Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble le sablé personnalisé aux amandes. Et tout ça va être décoré par-dessus avec une pâte à chocolat. C'est parti tout de suite pour la recette ! On commence tout de suite par la préparation de la pâte sablée aux amandes. Pour cela, j'ai besoin de 100 g de beurre mou, 20 g d'huile, 60 g de sucre glace, 70 g d'amandes torréfiées et hachées très fins, et aussi 270 g de farine à neuf, une demi-cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel et aussi une cuillère à café de vanille. Pour commencer, dans le bol, je mets le beurre mou avec le sucre glace, la cuillère de vanille, l'huile et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse. Et ensuite, j'ajoute l'œuf et je mélange à nouveau. Et une fois ils viennent homogènes, je vais rajouter les amandes hachées et torréfiées. Les amandes, quand c'est torréfié, c'est très bon. Et ensuite, je vais rajouter petit à petit la farine jusqu'à ce qu'on obtient une boule de pâte bien tendre. Avec la pincée de sel et aussi la demi-cuillère à café de levure chimique. Au début, je commence à mélanger avec la maryse. Et ensuite, je vais travailler la pâte avec la main pour bien déterminer la texture de la farine. Il ne faut pas pétrir la pâte, il suffit juste mélanger avec la farine, juste avec les doigts de la main. Comme vous voyez, la pâte est très très tendre. De préférence, la filmer et la laisser reposer environ 30 minutes au réfrigérateur pour une manipulation plus facile. Mais de mon côté, j'ai laissé que 10 minutes. Alors, j'ai saupoudré mon plan de travail avec la farine et j'ai étalé la pâte. Donc, je vais étaler à environ 0,5 cm d'épaisseur. Et ensuite, je prends les maisons porte-pièces et je commence à former le gâteau sablé. Pour le sablé personnalisé, c'est vraiment idéal d'utiliser ce genre d'emporte-pièce. Mais évidemment, possible de choisir ce que vous avez à la maison. Avec une spatule plate, je porte mes pièces. Comme ça, je ne vais pas les déformer. Et je passe maintenant à la cuisson à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson. Et ici, avec un moule alphabet, pour personnaliser le sablé, je vais faire quelques petits freinons par-dessus. Comme, idéal, tuto ! Et voilà, je passe au four aussi à 180 degrés, environ 15 minutes. Et ici, j'ai la pâte à chocolat pour la décoration de mon sablé personnalisé. Évidemment, possible de travailler avec la pâte à sucre. Pour ceux qui sont intéressés par cette pâte à chocolat, c'est une pâte à chocolat fait maison. N'hésitez pas de regarder dans la description. J'ai préparé une vidéo pour vous. Et avec les mêmes emporte-pièces que j'ai utilisées pour le sablé, je vais utiliser avec la pâte à chocolat. Je retire l'excédent et je conserve de côté les pièces que j'ai formées. Une petite remarque, pour cette pâte à chocolat, ça se conserve très longtemps. Pas d'inquiétude, elle reste très tendre. La même texture que pâte à sucre, je vous garantis. Et ensuite, pour personnaliser cette pâte à chocolat, je vais utiliser le moule alphabet pour écrire des prénoms par-dessus, comme ceci. Donc j'ai écrit Louise pour la fête d'anniversaire de Louise, c'est ma cousine. Et j'ai écrit aussi quelques prénoms pour les personnes qui sont présentes dans l'anniversaire, comme Adam, mon fils, Edrice, son frère, Léna, la cousine, et Laetitia, sa grande-sère. Et ensuite, je mets un petit peu de la poudre d'or sur les prénoms. Donc là, c'est la poudre d'or que j'ai mélangée avec un petit peu d'huile, pour une manipulation plus facile, avec le pinceau. Et avec la craie rose et bleue, je commence à faire une petite coloration pour la pâte à chocolat. Comme vous voyez, la pâte à chocolat, je ne l'ai pas colorée, car à ce moment-là, je n'ai pas encore reçu mon colis de colorant spécial chocolat, donc je me suis servi de ce que j'avais. Et pour la décoration, j'ai utilisé les papillons et les fleurs que j'ai formées avec chocolat plastique. Pour coller ces fleurs de chocolat plastique, j'ai utilisé un petit peu du chocolat blanc fondu. Et ainsi de suite, je vous laisse regarder la décoration, et dites-moi ce que vous en pensez de cette décoration. Et voilà, la décoration à base de pâte à chocolat est terminée. On va directement la coller sur le biscuit sablé, tout en utilisant le chocolat blanc fondu. Comme ceci. ... ... ... ... ... ... Abonnez vous ... Et voici les dernières pièces de biscuits sablés cuits sans décoration de pâte à sucre. On a directement personnalisé la pâte avant la cuisson. Et ensuite pour une belle présentation de ces sablés pour les fêtes d'anniversaire, je les ai emballés séparément. Chaque pièce je vais l'emballer dans un sac transparent comme ceci. Très pratique et très présentable cette façon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, le sablé aux amandes personnalisées. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sous-titrage ST' 501